Merci, merci Marie et merci aux camarades évidemment qui tiennent la braderie depuis tôt ce matin et qui permettent cet événement et à tous ceux qui animent le stand et notamment Cordillera et aussi les camarades de la FPS. Bon, je vais essayer d'être efficace dans ma prise de parole, mais il y a tant à dire en réalité dans la séquence dans laquelle on se trouve. Évidemment le conflit israélo-palestinien ou plutôt le génocide en cours à Gaza et en Cisjordanie surplombe beaucoup de choses dans la sphère médiatique. Mais il y a tant d'autres attaques aussi insidieuses que celles-ci, déjà des déclinaisons. Commençons par là, Lucas l'a déjà évoqué, sur la question des libertés publiques. On a vu comment ce gouvernement, ces gouvernements successifs sous la présidence d'Emmanuel Macron sont rentrés dans un autoritarisme avéré. Ça a commencé, souvenez-vous, dès 2017, les ordonnances travail, les premières répressions, les premières criminalisations sous Macron. Il y en avait déjà eu avant évidemment, mais sous Macron, des syndicalistes, des militants associatifs. Tout ça s'est poursuivi à la vue de toutes et tous par les gilets jaunes et borniers. On a continué ensuite, évidemment sous le Covid, par nous dresser au sens propre du terme, c'est-à-dire nous dire ce qu'on devait faire matin, midi et soir avec des auto-attestations qui n'avaient aucun impact sur la circulation du virus, à restreindre nos libertés comme si c'était la base et que l'exception devenait de faire l'exercice de ces libertés. Et ça a continué comme ça par la suite. On a vu plus récemment la réforme des retraites, comment elle a été aussi réprimée, notamment après l'usage du 49-3, quand les gens se sont mobilisés, notamment les jeunes se sont mobilisés plus spontanément, un peu partout dans le pays. On a vu ensuite les agriculteurs, bon, qui ont obtenu une certaine mensuétude en début de mobilisation, mais dès que le Premier ministre avait fait ses annonces, il s'agissait de rentrer à la maison. Et ceux qui continuaient de militer ont fini comme les autres, en garde à vue, les primés, criminalisés. Et maintenant, nous voilà à la question de l'apologie du terrorisme. Non, demander le cessez de feu, ce n'est pas de l'apologie du terrorisme. Non, demander la paix pour les Palestiniens et pour les Israéliens, ce n'est pas l'apologie du terrorisme. Non, dire que l'État d'Israël est un État colonial, ce n'est pas de l'apologie du terrorisme. Dire que les Palestiniens ont le droit de résister, c'est dans le droit international, ce n'est pas de l'apologie du terrorisme. Et évidemment, nous avons condamné les attaques du 7 octobre pour ce qu'elles étaient, dès le 7 octobre, par un communiqué de presse. Alors, nous n'avons pas employé les mots que nous sommaient d'employer les belles personnes à la télé et le gouvernement macroniste, alignés sur le lobby israélien. Ça, c'est vrai, nous n'avons pas cédé. Et c'est pour ça qu'ils nous poursuivent. C'est pour ça qu'ils ont poursuivi et fait condamner Jean-Paul Dolesco, le secrétaire départemental de la CGT, que je veux que vous applaudissiez ici pour ce courage et sa résistance, qui fait appel de la décision. Et je suis sûr que quand bien même ils perdraient en France, ils finiraient par gagner devant la Cour européenne des droits de l'homme. Car la France a déjà été condamnée par un usage abusif de l'apologie du terrorisme et du délit créé et honte à lui par le couple 15-9-Valls du gouvernement de François Hollande. Évidemment, il faudra l'abrogation de ce délit. Mais ils vont encore plus loin. Ils convoquent Rima Hassan. Ils convoquent une présidente de groupe à l'Assemblée nationale. Et ils nous font croire que le gouvernement n'y serait pour rien. Dans quel pays, et surtout pas en France, un procureur de la République soumis à l'autorité hiérarchique du ministre prendrait la décision de convoquer une présidente d'un groupe parlementaire, comme ça, en se réveillant un matin ? « Ah tiens, j'ai reçu une plainte, et si je la convoquais ? » Bien sûr que tout ça a été décidé en lien avec Éric Dupond-Moretti. Évidemment qu'ils ont les doigts dedans. Il a lui-même vendu la mèche sur BFM TV en disant « Oui, mais vu les plaintes qui ont été reçues, c'est normal que la procureure poursuive. » « Ah bon ? » « Ben alors, monsieur le ministre, comment se fait-il que vous ayez connaissance des plaintes ? » « La justice n'est-elle pas indépendante, comme vous le dites matin, midi et soir ? » « C'est quand même étrange, cette histoire. » « Ah, il y aurait des remontées d'informations, peut-être. » « Oui, oui, tout ça est documenté dans un rapport parlementaire sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire que j'ai eu l'honneur de présider. » « Et on en sait quelque chose, les difficultés de l'indépendance. » « D'ailleurs, voyez comment ils instrumentalisent la justice à des fins politiques et politiciennes, surtout. » « Je vais changer complètement de sujet, mais vous allez très vite comprendre le lien. » « Les opérations place nette. XXL ou pas XXL, comme vous voulez. » « La taille importe peu en la circonstance. » « Gérald Darmanin organise des opérations de police pour lutter contre le narcotrafic. » « Ok, pourquoi pas. Personne n'est pour le narcotrafic ici, tout va bien. » « Nous, on est pour la légalisation, donc on n'est pas pour le narcotrafic non plus. » « Et alors, que fait-il ? Il débarque avec Emmanuel Macron à Marseille pour une opération XXL. » « Et pourquoi il le fait ? » « Parce que vous, vous avez juste vu ce qui s'est passé à la télé, qu'ils faisaient les cacous, qu'ils avaient dit qu'ils chopaient 100 grammes par là, un demi-kilo par ici, trois loulous par là. » « Bon, surtout, attraper toujours les mêmes, ceux qui ont toujours des têtes de racisés, clairement. » « Et alors, quand on voit les chiffres, on se dit, mais à quoi ça a servi ? » « Ils ont chopé à peine 80 kilos, 120 kilos, alors qu'en fait, le trafic dans le pays, on parle en dizaines de millions de tonnes. » « Je ne vois pas bien trop le rapport. » « Non, ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'une semaine auparavant, des magistrats témoignaient au Sénat devant une commission en expliquant qu'ils n'avaient pas les moyens, et notamment les moyens policiers, de lutter contre le narcotrafic. Et qu'eux-mêmes disaient, ben, on a fini par baisser les bras, certaines fois. Parce que dans notre quotidien de travail, c'est compliqué. » Et vous avez sans doute peut-être aperçu la suite. Éric Dupond-Moretti était là, pour une fois, aux côtés de Gérald Darmanin. Oui, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais la politique pénale, au regard de l'article 30 du Code de procédure pénale, est conduite par le garde des Sceaux, le ministre de la Justice. Alors, c'est vrai qu'il y a confusion, parce qu'on voit Darmanin, matin, midi et soir, à la télé, nous expliquer quelle est la politique pénale à suivre, et comment il veut pénaliser un tel, comment il veut pénaliser une telle. Mais en réalité, c'est Éric Dupond-Moretti qui est le chef de tout ça. Et alors, il est venu là, mais il n'est pas venu là pour rappeler que c'était lui la politique pénale, non. Il est venu là pour engueuler les magistrats et magistrates. Pour leur dire, vous n'avez pas le droit de dire de baisser les bras. Vous n'avez pas le droit de dire ce que vous avez dit devant des parlementaires. C'est ça qui s'est passé à Marseille, en toute indépendance, évidemment. Comme vous le savez, la justice est indépendante, donc il les a, de manière indépendante, engueulés. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni en disant « c'est intolérable ». Et pourquoi c'est intolérable ? Parce qu'il était accompagné d'un autre type. Lui, vous le connaissez bien, il s'appelle Emmanuel Macron. C'est le monarque. Et le monarque, dans la constitution de la Vème République, il est prévu qu'il soit le garant de l'indépendance de la justice. C'est lui qui est censé garantir l'indépendance de la justice. Et il vient là, avec Éric Dupond-Moretti, pour engueuler les magistrats. En toute indépendance, évidemment. Pire encore, les opérations place nette, et j'ai pu le vérifier à Lille quand ils l'ont fait ici, les procureurs de la République, qui conduisent localement la politique pénale, sont les derniers au courant. Ça se décide un mois, un mois et demi à l'avance dans le bureau de Gérald Darmanin à Paris, et le procureur la prend 3-4 jours avant qu'il va y avoir un déploiement de policiers comme jamais, pour pouvoir réprimer le narcotrafic. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est d'une inefficacité totale, confondante, et d'un mépris pour la justice, qui, je le rappelle, quand il s'agit de judiciaire, les policiers sont sous l'autorité des magistrats. Pas sous l'autorité de Gérald Darmanin, sous l'autorité des magistrats. C'est ça un état de droit. C'est ça le principe de sûreté qui est dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et alors le procureur, ici ou là, raconte que, ma foi, vu qu'il y avait des policiers qui étaient là, ils en ont profité pour faire avancer quelques dossiers qui traînaient, quoi. On en est rendu à ça. Et le summum, Gérald Darmanin, brillant, intellectuel, comme chacun sait, qui vient expliquer au Sénat, devant la même commission que celle où ont témoigné les magistrats, que le problème de l'inefficacité publique en matière de lutte contre les narcotrafiques, ce sont les enquêtes complexes de la police judiciaire. Vous saisissez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gens dans les bureaux de police qui font un travail de policiers nobles, des enquêtes de long cours pour démanteler des réseaux, pour remonter tout en haut jusqu'aux têtes de réseaux, ils disent que ça c'est inefficace. Et qu'est-ce qu'il faut faire, à contrario ? Aller choper tous les jeunes en bas des tours d'immeubles qui sont pris dans le trafic de stupéfiants, faciles à attraper comme ça, faciles à visibiliser, et par un racisme éhonté d'organiser cette politique de harcèlement des quartiers populaires. Voilà ce que fait Gérald Darmanin par cette politique. Ils instrumentalisent la justice partout où ils peuvent, que ce soit vis-à-vis de l'apologie du terrorisme, que ce soit la lutte contre le trafic de stupéfiants, que ce soit la justice des mineurs, j'en terminerai par là, puisque vous savez que j'ai qualifié le Premier ministre de Gabriel Bardella. Bon, tout le monde aura capté que c'était pas un lapsus... Voilà, c'était pas un lapsus. C'était vraiment ce que je voulais dire, et c'est vraiment ce que j'ai dit. Et pourquoi j'ai dit ça ? Certains ont pu me dire, j'ai croisé dans les couloirs quelques collègues qui n'étaient pas de notre groupe parlementaire, mais classés à gauche de l'échec et politique, on va dire ça. Et qui m'ont dit, Hugo, ta question, nickel, sur la justice des mineurs, c'est bien de rappeler les principes de la primauté de l'éducatif sur le répressif, de l'ordonnance de 1945 sur cette justice des mineurs, qui a tranché avec ce qui se passait avant, les maisons de correction, tous ces trucs qui n'ont jamais marché et qui ne fonctionneront jamais. mais quand même, l'appeler Gabriel Bardella... Et alors, je leur ai dit, mais du coup, vous n'avez pas quand même l'impression que le discours qu'il a tenu à Viry-Châtillon sur la jeunesse, c'est exactement ce que dit et ce que pourrait dire Marine Le Pen ou Jordan Bardella ? Genre mot à mot ! Moi-même qui ai écouté ce discours, il faut des fois se farcir des trucs, je ne vous raconte pas. Au début, j'entends leur truc répressif, ils parlent de ce qui s'est passé à Viry-Châtillon, un jeune assassiné par un autre jeune, c'est toujours un drame, évidemment, il doit toujours y avoir un recueillement, la solidarité et l'empathie qui est nécessaire pour les victimes, l'enquête judiciaire qui doit avoir lieu. Mais partir de ça, pour en décliner une politique générale, c'est là où on se moque du monde. Et je me dis, bon, il commence par là, il joue les répressifs, l'ordre, parce qu'ils ont un électorat à flatter quand même. Vous savez que l'électorat, c'était celui de François Fillon, qu'ils ont maintenant sécurisé et verrouillé, donc ils ont besoin de le flatter. Et je me dis, il va finir par parler un peu d'éducatif à un moment donné, pour faire la balance, quoi. Et en même temps, vous savez, le fameux en même temps d'Emmanuel Macron. Et dans 45 minutes, et pas un mot sur la prévention, la véritable prévention, pas d'aller foutre les gamins dans des internats contre leur gré. Non, non, ça, c'est pas de la prévention, ça. Ça, c'est autre chose. Surtout pour mettre les gamins dont on sait qu'ils ont des mauvaises fréquentations, qui n'ont pas commis d'infraction, mais... Donc là, quand même, on s'occupe des gamins qui n'ont encore rien fait. On en est là. Et sur quels critères on les sélectionne, ceux qui n'ont encore rien fait ? Parce que j'ai l'impression qu'ils ont tous un peu la même tête, quand même. C'est quand même un peu bizarre, cette histoire. Ils viennent des mêmes quartiers. C'est quand même un peu étrange. Mais non, non, ce n'est pas du racisme, non. Non, c'est pour leur bien. Non, évidemment, c'est pas pour les stigmatiser. Non, non, non. Non, non, c'est pour leur bien. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans leur dossier Parcoursup, on mettra un tampon pour dire qu'ils ont déconné. C'est pour leur bien, pour la suite des événements. Bien sûr, on leur mettra un uniforme, c'est pour leur bien. Pour pas qu'ils puissent croire que les riches seraient riches et que les pauvres seraient pauvres. Non, non, non. C'est pour que tout le monde ait l'impression qu'ils soient à égalité. Mais j'ai l'impression que c'est quand même pour dresser les gens, globalement. Dresser les jeunes, surtout. Parce qu'il faudra qu'ils fient le droit, dans les années à venir. Surtout si on fait la guerre. Comme l'a rappelé Emmanuel Macron. Non, encore avant-hier. Non, nous ne voulons pas de ce projet politique-là. Qui est celui, et je le dis, qui est celui des fascistes. Oui, le programme de Marine Le Pen s'applique déjà avec Emmanuel Macron. On l'a vu sur la loi Asile-Immigration. Qu'est-ce qu'il faut comme preuve supplémentaire pour avoir à se justifier d'appeler le Premier ministre Gabriel Bardella ? Non, tous les éléments sont sous nos yeux. Nous avons tous les ingrédients. Et alors, dans ces circonstances, rappeler que la première des sécurités, c'est la liberté. Pour faire un pied de nez à ceux d'en face. Vous dire que, évidemment, je pense que une bonne prise de parole n'a pas besoin de conclusion, parce que vous la faites vous-même. et vous savez ce qu'il vous reste à faire le 9 juin. De nous donner la force de tout changer. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501